Musique Et on va commencer avec une question cruciale. Il paraît que le cerveau des hommes serait plus lourd que celui des femmes. On commence pas les controverses s'il vous plaît. On se calme. Alors la question est de savoir est-ce que la taille compte ? Est-ce suffisant ? Bon vous allez pas réagir à chacune de mes questions sinon on va pas y arriver, c'est pas possible. Est-ce suffisant pour nourrir tous les préjugés ? Est-ce que les hommes viennent vraiment de Mars et les femmes de Vénus ? Référence boomer. Voilà, ça c'est certain. Pour questionner et battre en brèche les idées reçues sur le genre, merci d'accueillir la neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, membre du comité d'éthique de l'Inserm et du Haut Conseil à l'égalité, Catherine Vidal. Applaudissements Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus, si nombreuses et si nombreux, c'est pas une formule toute faite, c'est la réalité. Et je pense que vous êtes là parce que vous avez un sens de la curiosité, parce que le sujet qui nous occupe, c'est un sujet brûlant. Le cerveau a-t-il un sexe ? Donc pour commencer le débat sur ce sujet, voici un sondage. Êtes-vous d'accord avec les idées suivantes ? Les femmes ne sont pas douées pour l'orientation dans l'espace. Oui, pour 36% des femmes et 58% des hommes. Les hommes ne sont pas multitâches. Oui, pour 54% des femmes et 28% des hommes. Ça commence bien. Deuxième question. Ces différences entre femmes et hommes sont-elles dues à des raisons biologiques ? Oui, pour 54% des femmes et 57% des hommes. À l'éducation ? Oui, pour 37% des femmes et des hommes. Donc voyez, ces chiffres illustrent bien la persistance des préjugés naturalistes pour expliquer les différences cognitives et comportementales entre les sexes. Posons-nous donc la grande question. Les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes ? Eh bien, la réponse scientifique, c'est oui et non. Non, parce qu'il existe effectivement des différences entre les sexes dans des régions du cerveau qui contrôlent les fonctions physiologiques associées à la reproduction sexuée. Par exemple, dans ces régions qui se trouvent à la base du cerveau, chez les femmes, les neurones vont présenter une activité périodique chaque mois pour déclencher l'ovulation. Et on ne verra pas ce type d'activité dans le cerveau des hommes, bien évidemment. Mais maintenant, en ce qui concerne les aptitudes cognitives, bon, c'est vraiment ça le plus important, hein ? Bon, ça veut dire intelligence, raisonnement, mémoire, attention, imagination. Eh bien, en ce qui concerne ces aptitudes cognitives, les recherches en neurosciences et également dans de nombreuses autres disciplines montrent que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités cérébrales. Mais, malgré tous ces progrès des recherches et toutes ces connaissances, il y a hélas toujours une persistance des idées reçues sur les différences d'aptitudes et de comportements entre les sexes. On l'a vu tout à l'heure avec le sondage. Alors, d'où ça vient tout ça ? Bon, ça vient de loin. En particulier, au XIXe siècle, il y a eu un neurologue très connu, c'était le début de l'étude du cerveau. Donc, il avait des cadavres à l'autopsie, il a pesé des cerveaux et il a vu qu'en moyenne, le cerveau des hommes pesait 1,350 kg et le cerveau des femmes, 1,200 kg. Et il en a déduit qu'on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que les femmes, ou la femme, est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Voilà, ça c'est vraiment le reflet des idées du XIXe siècle. Alors maintenant, on est au XXIe. Qu'est-ce qu'on sait sur la question ? Alors, ce qui est important déjà de voir, c'est qu'on a dorénavant des données extrêmement solides parce qu'on peut utiliser l'imagerie cérébrale. Alors qu'avant, on ne devait travailler que sur des cerveaux conservés dans le formol, ce n'était pas terrible. Alors si on regarde, avec des moyennes statistiques, le volume total du cerveau, chez les hommes, il est un peu plus gros, 10%. Et si on fait le rapport entre cerveau et taille du corps, on a toujours aussi cette différence, 6-8%. Alors si on regarde à l'intérieur du cerveau, vous savez qu'il y a des zones un peu grises où sont concentrées les neurones, et des zones blanches où on trouve toutes les fibres nerveuses qui relient les différentes parties du cerveau. Eh bien, quand on regarde, on s'aperçoit que les femmes ont un peu plus de matière grise et les hommes un peu plus de matière blanche. Alors vous pouvez imaginer que ces différences ont été largement utilisées pour justifier tout un tas d'idées reçues sur les différences d'aptitude et de cognition entre les femmes et les hommes. Or, ces résultats ont été complètement remis en question. quand on considère un autre paramètre qui est, en fait, la taille du cerveau. C'est-à-dire que si on fait le rapport entre l'épaisseur matière grise, matière blanche et taille du cerveau, à ce moment-là, on a une élimination des différences entre les sexes. Cela veut dire que c'est la taille du cerveau et pas le sexe qui explique les différences de proportion matière grise, matière blanche. Et quand on compare des cerveaux qui ont le même volume, eh bien, entre les hommes et les femmes, si ces cerveaux ont le même volume, et il y en a, eh bien, on n'a pas de différence. Donc, ça veut dire, quelque part, pour nous dans la recherche, ça veut dire que l'espace disponible dans la boîte crânienne va faire que plus l'espace est grand, plus il y a de matière blanche. Et cela n'a strictement rien à voir avec le sexe. Et, en plus, ça n'a aucune incidence sur les fonctions intellectuelles. Mais, hélas, y compris dans la littérature scientifique actuelle, certains milieux continuent de dire, « Ah, mais bien sûr, c'est différent parce que le rapport matière grise et blanche est différent. » Vous voyez, il y a toujours du boulot sur ces questions-là. Alors, maintenant, les différences d'aptitudes cognitives. Alors là, on les connaît, les stéréotypes. Les filles seraient naturellement douées pour le langage avec un esprit littéraire et les garçons douées pour l'orientation dans l'espace, donc avec un esprit scientifique. Très bien. Alors, à nouveau, on se dit, d'où ça vient ? Ça vient, en fait, des années 68-69 avec la fameuse théorie des deux cerveaux. Selon cette théorie, il était prétendu que les femmes étaient meilleures pour le langage parce qu'elles avaient un hémisphère gauche plus développé et que les hommes, eux, étaient meilleurs pour s'orienter dans l'espace parce qu'ils avaient un plus gros hémisphère droit. En fait, cette théorie, qui date d'il y a plus de 50 ans, elle est tombée complètement en désuétude parce qu'elle n'a pas du tout été confirmée par les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale. Et si on regarde toutes les études qui ont été faites depuis 30 ans qui comparent les cerveaux des femmes et des hommes sur la répartition des aires du langage, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à un autre sujet, toujours très d'actualité, avec toutes ces stéréotypes. En 2005, c'était il n'y a pas si longtemps, le président de l'université de Harvard a déclaré dans une conférence publique que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques explique leur incapacité innée à réussir dans ces matières. Bon, cette déclaration, il n'y a pas vraiment réussi. Il y a eu de telles protestations qu'il a dû démissionner et il a été remplacé, d'ailleurs, par une femme. Alors, qu'en est-il de ces fameuses capacités cognitives pour faire des maths ? Il y a des études de psychologie expérimentale chez le tout jeune enfant. On les soumet à des tests avec des jeux et on s'aperçoit que les capacités de manipuler les nombres et les données de géométrie émergent entre 3 mois et 5 ans. C'est progressif, ces capacités. Et il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Mais c'est plus tard que ça se gâte. Plus tard, il y a un certain nombre de situations où, dans des tests, on peut mesurer que les hommes sont souvent meilleurs pour s'orienter dans l'espace. Alors, par exemple, le test que vous voyez là sur la gauche, ça s'appelle le test de rotation mentale en 3 dimensions. Vous voyez ces deux figures qui sont prises sous des angles différents. Il faut répondre à la question est-ce que ces deux figures sont pareilles ou pas ? Donc, il faut faire une rotation mentale dans notre tête. Alors, ce test-là, en général, les hommes sont meilleurs que les femmes. Mais si, dans un groupe de femmes qui fait le test, on leur demande de s'entraîner dans un jeu vidéo style Tetris ou autre, et bien là, dans cet exemple, après 10 heures de jeu vidéo, elles ont eu les mêmes scores dans ce test. Donc, ça montre bien que tout ça n'est pas inscrit à tout jamais, dans nos cerveaux, ça montre que l'apprentissage élimine les différences entre les sexes dans l'orientation, dans l'espace. Alors là, nous allons avoir une jolie expérience, toujours avec ce fameux test de rotation mentale en 3 dimensions. Alors, on fait le test dans une classe de jeunes filles. Si, avant le test, on leur dit, vous savez, dans ce test, vous êtes meilleurs que les garçons. Elles font 28% d'erreurs et dans leur cerveau, on voit des zones qui s'activent, qui sont impliquées dans la mémoire et l'attention. Mais si, avant le test, on leur donne un message négatif en leur disant, et bien dans ce test, c'est les garçons qui sont meilleurs, à ce moment-là, les filles vont faire 42% d'erreurs et dans leur cerveau, on voit s'activer des zones impliquées dans les émotions. C'est-à-dire que le message négatif a fait que, pendant le test, les filles ont beaucoup moins confiance en elles et donc cela va entraîner ce qu'on appelle dans le cerveau une augmentation de la charge émotionnelle qui va interférer avec les processus cognitifs qui sont nécessaires pour bien faire le test. Donc, c'est une expérience très intéressante qui montre que, justement, ça s'appelle la menace du stéréotype que les stéréotypes, en l'occurrence, ils ont des effets sur les performances et sur l'efficacité cognitive. D'où l'importance, on en parle suffisamment à l'heure actuelle, et c'est très bien, de lutter contre tous ces stéréotypes. Alors, on continue avec les capacités de faire des mathématiques. Là, on a pris des sujets on les a mis dans la machine IRM et on a regardé ce qu'il se passe dans leur cerveau pendant un calcul mental. Et vous pouvez voir que dans le groupe de femmes en haut, il y a beaucoup de zones du cerveau très variables d'une personne à l'autre qui sont activées et on voit le même genre de variabilité dans le groupe des hommes. c'est-à-dire que pour arriver à faire ce test du calcul mental, chaque individu a sa propre façon d'utiliser son cerveau, ce qui correspond donc à différentes stratégies pour faire le calcul mental. Et donc, la variabilité dans le fonctionnement du cerveau entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité, pourquoi pas, entre les sexes. Ça, c'est très important et c'est d'ailleurs confirmé par des études qui s'intéressent à l'anatomie du cerveau. Quand on regarde le cortex cérébral, c'est-à-dire cette espèce de... à la surface du cerveau, ce cortex recouvre toutes les parties profondes du cerveau et il y a des sillons, des circonvolutions. Eh bien, vous pouvez voir sur cette figure que tous les sillons ont des trajets différents d'une personne à l'autre. Et ce qu'on voit en blanc, ce sont les vaisseaux sanguins qui eux aussi ont des trajets différents. Donc, nous avons toutes et tous des cerveaux différents indépendamment du sexe. Encore une belle expérience qui a été réalisée cette fois-ci en IRM où on a comparé des cerveaux de 2000 personnes, c'est un gros échantillon et chaque cerveau a été découpé en un certain nombre de zones, il y en a une centaine et les résultats montent par IRM qu'il n'y a pas de région cérébrale qui soit exclusivement spécifique d'un cerveau masculin et féminin. Ce qu'on observe, c'est à nouveau cette grande variabilité avec plus ou moins de recoupements selon les régions. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne peut pas faire de classification binaire des cerveaux selon le sexe. Alors, maintenant, la question est d'essayer de comprendre pourquoi une telle variabilité dans nos cerveaux. Le cerveau humain est constitué de 100 milliards de neurones, c'est pas mal, et ces neurones sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des synapses qui sont de l'ordre d'un million de milliards de synapses. C'est ça qu'on a dans notre cerveau. Ça veut dire que chacun de nos neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres, ce qui est quand même un degré de complexité très impressionnant. Et le plus important de bien réaliser, c'est que 90% de tous ces réseaux de neurones, de toutes ces synapses se fabriquent après la naissance, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est en interaction avec le milieu extérieur, la famille, les influences sociales, culturelles, économiques, etc. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau humain réellement à se façonner en fonction des expériences de vie. Et comme chacun de nous a une histoire qui lui est propre, voilà pourquoi on a tous des cerveaux différents. Même les vrais jumeaux qui ont les mêmes gènes ont des cerveaux différents. Alors en voici quelques exemples de plasticité. On a regardé le cerveau des pianistes professionnels qui ont commencé donc le piano très tôt pendant l'enfance. et bien ces personnes il y a un épaississement des régions qui contrôle les zones impliquées dans la coordination des mains et dans l'audition. Et point très important, cet épaississement du cerveau est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage pendant l'enfance. Encore un autre exemple, on demande à des étudiants d'apprendre à jongler avec trois balles. Bon, quand on ne sait pas jongler ce n'est pas si facile que ça. Au bout de trois mois les étudiants arrivent à bien jongler et trois mois suffisent en l'occurrence pour entraîner cet épaississement dans le cerveau. Et s'ils cessent de s'entraîner à jongler donc ils viennent tout juste d'apprendre s'ils cessent de s'entraîner ils vont perdre leur habileté à bien jongler à ce moment-là les zones qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc ça vous montre bien cette notion de plasticité qui fait que nos cerveaux se modifient en permanence en fonction de notre vécu et de nos apprentissages. Encore un exemple de la même équipe. Cette fois-ci ils ont demandé à des personnes de 60 ans d'apprendre à jongler. Et bien chez les personnes qui ont réussi formidable on voit le même phénomène d'épaississement dans le cerveau. Donc vous voyez c'est un message positif optimiste qui montre que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Encore un exemple très 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 spectaculaire il s'agit d'un homme de 40 ans qui se plaignait d'une sciatique. Il est allé consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille et aux surprises on s'est rendu compte que son cerveau enfin que son crâne était essentiellement rempli de liquide c'est ce que vous voyez en noir et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. On lui a posé des questions qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en l'occurrence à la naissance cette personne souffrait d'hydrocéphalie et ça veut dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau du bébé et à ce moment-là on pose un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès et normalement tout rentre dans l'ordre et dans ce cas-là le drain s'est bouché et progressivement au cours des années la pression du liquide a refoulé le cerveau sur les parois du crâne et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Donc vous voyez c'est un bel exemple de plasticité cérébrale et qui met l'accent sur un point pour nous neurobiologiste qui est très important c'est qu'on ne sait toujours pas faire des relations entre structure et fonction on ne peut pas expliquer comment une personne avec un cerveau aussi invraisemblable peut fonctionner aussi bien qu'un cerveau normal mais voyez ça c'est important de se dire c'est pas parce qu'on a un cerveau un peu bizarroïde qu'il y a quelque chose qui va se traduire sur le plan de nos aptitudes. Alors donc tout ça pour résumer cette notion du rôle de l'expérience et de l'interaction avec l'environnement va être donc fondamentale dans la construction du cerveau dans le développement psychologique et cognitif et aussi par là même pour la construction de nos identités de femmes et d'hommes. A la naissance le petit bébé humain n'a pas du tout conscience de son sexe. Il va en prendre conscience progressivement au cours du développement de son cerveau au cours des connexions qui vont se fabriquer entre les neurones et c'est seulement à l'âge de deux ans et demi qu'un enfant a les capacités cognitives pour s'identifier au masculin ou au féminin. Mais bien avant l'âge de deux ans et demi on lui a sexué son environnement on lui a décoré sa chambre différemment on lui a donné des jouets différents des habits différents etc. Et aussi on sait bien que l'attitude de l'entourage est différente selon qu'il s'agit d'un bébé garçon ou fille. Et donc tout ce processus de l'interaction de l'enfant avec son environnement physique familial social culturel etc. va contribuer à la construction progressive de l'identité sexuée. L'identité sexuée elle n'est pas du tout donnée à la naissance elle se construit progressivement au cours du développement du cerveau grâce à ses propriétés de plasticité. Et donc cela nous renvoie à la notion de sexe et de genre c'est à dire le genre c'est la construction sociale et culturelle des identités et des rapports sociaux entre les sexes et donc la découverte de la plasticité cérébrale vient enrichir et conforter les études en sciences humaines et sociales sur le genre. Le genre ce n'est pas du tout une théorie comme certains le prétendent. Le genre c'est un concept qui vient qui ne nie en aucun cas la réalité biologique mais au contraire qui l'intègre grâce justement à cette notion de plasticité cérébrale. Donc vous voyez c'est fondamental pour justement lutter contre tous ces stéréotypes sur le sexe et le genre. Donc un dernier mot avant de terminer sur les effets des hormones sur le cerveau. Alors là on en parle beaucoup. Alors déjà chez les animaux l'action des hormones sexuelles sur le cerveau est très importante parce que ce sont ces hormones qui vont contrôler les comportements de rute et d'accouplement quand la femelle est réceptive. Donc chez la majorité des animaux sexualité et reproduction sont totalement indissociables. Mais au fur et à mesure de l'évolution et quand on arrive vers les grands singes et encore plus chez l'homo sapiens il y a une dissociation progressive de sexualité et reproduction. Par exemple les bonobos ont des petits jeux sexuels mais les humains eux sont les grands champions de la dissociation totale c'est à dire qu'on sait bien que le moment des rencontres et les choix des partenaires n'ont strictement rien à voir avec le taux d'hormones dans le sang ou dans le cerveau et les personnes quelle que soit leur orientation sexuelle n'ont aucun problème hormonaux. Donc ça c'est important vraiment de montrer que sur le plan scientifique tout ça ne tient plus. Alors malgré tout ça on va nous dire ah mais bon les hormones c'est responsable de nos sauts d'humeur la déprime l'agressivité tout ça bon alors en l'occurrence dans des conditions physiologiques particulières c'est à dire pathologiques des personnes qui souffrent de stérilité ou de certains cancers il y a des circonstances où le taux d'hormones peut être très très bas ou très très haut et à ce moment là il peut y avoir des fluctuations d'humeur mais dans des conditions normales aucune étude scientifique n'a montré que les hormones sont responsables de nos émotions et de nos humeurs c'est à dire qu'il n'y a pas de loi hormonale universelle qui dicte nos comportements toutes les femmes partout sur la planète elles ne sont pas toutes en pleine euphorie au 15ème jour du cycle et elles ne sont pas toutes en pleine déprime au 25ème jour chaque femme a sa propre façon de vivre son cycle menstruel de vivre sa ménopause de vivre les grossesses etc et de même ce n'est pas la testostérone qui fait que les hommes font la guerre et qu'ils sont plus acteurs de violence tout ça c'est l'histoire et c'est l'histoire du patriarcat qui fait que la guerre était réservée aux hommes donc pour terminer puisque c'est bientôt l'heure je voulais insister sur le fait que la persistance de ces idées essentialistes qui laissent croire que c'est la nature toute puissante qui explique les différences entre les individus en fait parfois les arguments sont totalement biaisés on l'a vu souvent c'est des anciennes expériences tout ça n'a pas été remis au goût du jour mais ça a des conséquences sur le plan social et politique et en particulier dans l'augmentation dans l'éducation on peut noter une augmentation par exemple des classes non mixtes sous prétexte que les filles et les garçons auraient des cerveaux différents donc ils n'auraient pas les mêmes capacités d'apprentissage ça c'est un discours qu'on trouve aux Etats-Unis en particulier entre autres dans les écoles où on considère que la théorie de l'évolution doit être enseignée au même titre que le créationnisme donc aux Etats-Unis il y a beaucoup d'écoles qui sont non mixtes aussi bien dans le privé que dans le public chez nous il y en a des dans le secteur privé et en 2014 je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être pas mais il y avait eu une tentative très louable de lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge dès la maternelle ça s'appelait les ABCD de l'égalité et cette démarche a dû être supprimée à cause de certains courants très conservateurs dans ce domaine de l'éducation parce que l'éducation c'est ça qui va orienter c'est nos choix d'orientation scolaire et après c'est nos choix professionnels donc ça concerne la place des femmes et des hommes dans la société et donc pour vraiment lutter contre tous ces stéréotypes il faut que les biologistes s'engagent justement pour avec aussi la réalité de leur parole dans le champ social pour en particulier améliorer l'image des sciences et des maths auprès des filles et aussi l'image des lettres et des langues auprès des garçons pour ouvrir ouvrir les choix les choix dans l'orientation scolaire et professionnelle c'est fondamental pour construire une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes et tous les individus sur terre et si vous voulez en savoir un petit peu plus je vous renvoie à ces livres qui sont écrits dans un langage extrêmement compréhensible sur cette thématique du cerveau du sexe et des stéréotypes et quoi faire pour améliorer cette situation merci pour votre attention merci beaucoup Catherine Vidal merci donc j'ai cru comprendre que même un garçon peut comprendre ce qui est écrit dans vos livres c'est ça ? donc c'est plutôt rassurant est-ce que vous avez quelques questions dans la salle avant de partir non mais qu'est-ce qui se passe mais attendez mais je suis encore là ça me vexe de voir tous ces gens quitter la place alors que je prends la parole bon alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? peut-être oui bien sûr alors un individu avec un cerveau qui va être 1,2 kg voudrait poser une question mademoiselle madame bonjour merci beaucoup pour la conférence je voulais savoir si dans l'éducation nationale parce qu'on entend de plus en plus en parler est-ce qu'il se passe quelque chose justement pour déconstruire ça former les professeurs à l'impact des préjugés attention de ne pas traiter une petite fille différemment d'un petit garçon ne pas lui dire qu'elle va être moins bonne en maths ? ça fait pas mal d'années qu'il y a une sensibilisation enfin un désir de sensibilisation de mettre en place justement des programmes spécifiques pour de façon efficace lutter contre tous ces stéréotypes parce que souvent aussi ils sont inconscients de la part des enseignants on peut pas non plus leur jeter la pierre ils font une formation pour ça hélas il n'y a pas suffisamment de formation il n'y a plus d'ABCD de l'égalité une autre question oui madame bonjour merci en tout cas pour cette conférence qui est extrêmement intéressante je suis un petit peu jugé parti je vous avoue je suis co-président d'une association de personnes trans donc on est en plein dans le sujet et on est en plein dans les polémiques qui peut y avoir actuellement donc c'est très intéressant d'entendre tout ce que vous venez de nous dire et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'attaques sur les transmentités et ce serait intéressant que vos discours puissent avoir un plus grand écho et quand on se retrouve avec l'académie de médecine qui récemment a été intervenue contre la prise en charge des mineurs trans avec des arguments qui ne sont pas des arguments basés sur la science et sur la médecine dans quelle mesure vous avez vous aussi la possibilité d'avoir aussi ce message de dire il peut exister il y a une vraie différence entre le sexe et le genre c'est pas grave d'avoir un genre qui n'est pas en phase avec son sexe biologique et c'est très bien c'est pas une maladie on vit très bien avec ça donc dans quelle mesure vous avez là aussi la possibilité d'avancer sur ces points là nous avançons sur ces questions là je dis nous parce que en 2010 nous étions un groupe important de chercheuses et de chercheurs en neurosciences mais également dans le domaine de l'anthropologie de la sociologie de la santé publique nous avons créé un groupe international de recherche qui s'appelle neuro-genderings pour justement être plus fort pour au niveau international échanger des arguments sur ces questions là nous organisons des colloques nous publions des livres pour montrer à quel point justement certains arguments sont biaisés lorsqu'il s'agit d'organiser des débats sur les différences les hommes les femmes les cis les trans etc donc cette organisation existe il y en a d'autres donc nous c'est la recherche qui nous anime donc on va pas on reste dans notre sphère de chercheurs mais tout ce qu'on fait évidemment est accessible pour le grand public et il faudrait que les grandes institutions et les politiques s'emparent des résultats de nos travaux c'est sûr une dernière question oui madame merci beaucoup pour la conférence j'avais juste une question sur l'expérience dont vous avez parlé sur les enfants quand on dit aux petites filles avant l'expérience les petites filles sont plus fortes que les garçons ou les garçons sont plus forts que les petites filles et les résultats qui changent est-ce que cette expérience elle a été faite chez les garçons aussi pour comparer les résultats très bonne question effectivement elle a été faite chez les garçons et bien sûr ils sont victimes autant que les filles de la menace du stéréotype les stéréotypes impactent les filles et les garçons au même niveau les schémas tout fait auxquels un enfant doit se conformer c'est nuisible aussi bien pour les choix d'orientation pour les garçons et pour les filles ensuite merci beaucoup merci infiniment Catherine Vidal on aimerait on aimerait entendre cette parole plus souvent dans les médias traditionnels et on me dit dans l'oreillette que Pascal Praud ne veut toujours pas vous inviter voilà on ne sait pas pourquoi et c'est bien dommage merci beaucoup Catherine Vidal merci merci infiniment